Générique Bonsoir, je suis Edia et vous regardez Webspotting. Si vous êtes amateur de rétro gaming et que vous ne savez que faire des dizaines de cartouches de Super Nintendo ou de Sega Mega Drive qui se trouvent dans le grenier de vos parents, j'ai une solution à vous proposer. Il s'agit de Retro 2, un petit périphérique USB qui se branche sur l'ordinateur et qui permet d'y connecter vos cartouches de jeu ainsi que les manettes correspondantes à ces deux consoles de Nintendo et Sega. Ensuite, pour y jouer, il vous suffira simplement d'installer un émulateur. Ça fonctionne sur Mac, Windows et Linux et Cerise sur le gâteau, vous pourrez même reconfigurer les boutons de vos manettes si vous le désirez. La Retro 2 sort le 23 janvier, il faudra donc patienter encore quelques jours. Suite à une campagne de publicité sous la forme de billets sponsorisés pour son navigateur Chrome, Google, par l'intermédiaire de l'un de ses prestataires, s'est fait prendre la main dans le sac pour non-respect de ses propres règles. Google est très stricte en ce qui concerne les billets sponsorisés et tous les liens inclus dans les billets doivent être marqués en no-fallo, c'est-à-dire marqués pour ne pas influer sur le référencement des sites liés. Mais Google n'a pas respecté sa règle et s'est fait vite repérer par les internautes. Pour couper court, à toute polémique, la société a alors pris la décision de se sanctionner en privant le site de Google Chrome de son référencement naturel. Cette auto-sanction prendra fin dans un peu moins de 60 jours, c'est plutôt bien joué en termes de communication de la part de Google, car cela envoie un signal clair aux webmasters du monde entier disant que Google ne s'accorde aucun privilège. En tout cas, pas à ce niveau-là. Si vous cherchez une nouvelle religion adoptée et que vous êtes amateur de copies de fichiers, devenez adepte du copimisme. Cette nouvelle religion, plutôt insolite, vient d'être approuvée officiellement en Suède par le gouvernement. Le copimisme est parti d'une blague au sein du parti pirate suédois et est devenu en quelques années un véritable mouvement spirituel, prônant le caractère sacré de l'information et de la copie. D'après son chef spirituel, un étudiant en philosophie, l'information a une valeur qui se multiplie grâce à la copie et la reconnaissance de ce mouvement permettra de réduire la stigmatisation autour de la copie. Il y a déjà plus de 3000 partisans du copimisme. Je ne sais pas si ça vous tente, mais quand on voit ce qui se passe actuellement avec les ayants droit et les téléchargeurs compulsifs, je me dis que les guerres de religion sont loin d'être terminées. Pour conclure cette merveilleuse émission, je déclare la palme d'or du fail à La Redoute, qui a créé le buzz sur son site de vente en ligne en oubliant un homme totalement nu, en arrière-plan d'une photo d'enfant portant des t-shirts en vente. La toile s'est emparée de la photo et les détournements humoristiques ont rapidement suivi. La Redoute a mis un peu de temps à réagir et cette inconnue dévêtue est devenue en l'espace de quelques heures un véritable mème, c'est-à-dire une légende du net. C'était Edhia, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à suivre l'actualité de webspotting via nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je crois qu'on était pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada